La plaine ça ne sert à rien, la gendarmerie était là-bas, elle est partie, elle est partie pour laisser leurs collègues en civil faire le sale boulot. Donc merci au gouvernement du Sénégal, merci à madame le ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, qui m'a extirpé, qui m'a amené à l'ambassade du Sénégal, à la résidence de l'ambassade du Sénégal au Togo, qui m'a conduit à l'aéroport et qui a dit si je dois prendre Air Côte d'Ivoire et que j'arrive à Abidjan, les diplomates sénégalais à Abidjan seront avec toi à l'aéroport jusqu'à ce que tu partes parce qu'on veillera sur ta sécurité. Et j'ai eu à parler avec madame Yacine Fall au téléphone, elle m'a dit ce qu'a fait monsieur Alindaou est extrêmement important et nous l'en remercions, c'est la nouvelle politique des nouvelles autorités. Le nouveau gouvernement a décidé que chaque fois qu'un Sénégalais, même quand il a tort, partout à travers le monde, les diplomates doivent être à son chevet. Beaucoup d'entre nous envient certains citoyens de la planète qui quand ils ont des problèmes, même ici, vous voyez leur ambassade venir avec force et vous dites mais voilà un pays qui aime ses citoyens. Eh bien j'encourage madame le ministre et son gouvernement, par rapport à la nouvelle politique du gouvernement, à être aux côtés de tous les citoyens sénégalais, même quand ils ont violé la loi là où ils se trouvent sur la planète Terre, à les assister à l'ambassade. Parce que le carburant de l'ambassade, c'est les deniers publics, c'est la torture dont il s'agit. D'accord ? Nous avons été torturés. Tous les Togolais que j'ai rencontrés, depuis les événements dramatiques, tous les Togolais que j'ai rencontrés à la clinique, à l'aéroport, à la résidence, etc. Même depuis que je suis venu, tous les Togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose. M. Guimari Usagna, nous avons honte. Excuse-nous. Je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces Togolais. Vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas responsable des tortures, des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont ont fait l'objet une vingtaine de Togolais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne. Mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Mais vous, vous êtes le Togo digne. Vous n'avez pas à avoir honte à noircir ou à rougir du fait que le parti au pouvoir, le régime, le gouvernement a planifié une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la CDAO, celui de donner corps à l'expression CDAO des peuples. Voilà le crime que nous avons commis. Et ce crime, on va continuer à le payer. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la CDAO, le Parlement, comme les chefs d'État, vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang parce que je veux rencontrer les citoyens ? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner pour servir leurs intérêts et pour servir les intérêts de leurs maîtres français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France. Par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique. Je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français. Tous les autres impérialistes, nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix de notre vie. Ça sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CDAO ? Qu'allez-vous faire, vous, parlement de la CDAO ? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté. Et je vous interpelle aussi, vous, citoyens de la CDAO. Parce que ce que je fais, je pense le faire conformément au texte. Je pense le faire pour vous, citoyens de la CDAO, parce que je suis votre serviteur au Parlement de la CDAO. Allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade, cette simulacre, ce simulacre de Parlement, cette simulacre de CDAO, une CDAO des chefs d'État ? Allez-vous continuer à accepter ça ? Allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CDAO des États et du syndicat des chefs d'État et veulent entrer dans la CDAO des peuples, qu'ils soient basse à accepter cela ? Parce que si vous continuez à l'accepter, peut-être que nous, nous devrions aller rester chez nous. Parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise, « Les gens ne peuvent pas se faire. » À une personne qui accepte son oppression, mais voilà, parce que, comme on dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Un peuple se libère. Personne ne libérera les peuples de la CDAO. C'est au peuple de la CDAO de se libérer eux-mêmes. Maintenant, moi, je suis un citoyen, membre des peuples de la CDAO. Je joue mon rôle. Mais si, en jouant ce rôle, les citoyens de la CDAO se taisent, ne font rien, et sont inertes, mais on va m'assassiner ? Sylvanus Olympio, premier président du Togo, a été assassiné. Il était contre le franc CFA. Il était contre beaucoup de choses. Il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo. D'ailleurs, je crois que les États-Unis devraient pouvoir dire ce qui s'est passé. Parce qu'il a été exfiltré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo ? Sylvanus Olympio. Eh bien, c'est ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio, mais qui nous ont cassé la figure le 29 octobre dernier à Lomé. C'est aussi simple que ça. C'est ceux qui me cassent la figure dans le parlement de la CDAO, qui m'empêchent de parler, qui coupent la télévision du parlement, mais c'est ceux-là aussi qui m'ont cassé la figure, qui m'ont violenté le 29 mars, le 29 octobre, le 29 septembre. Merci pour la correction. Alors, je pourrais en parler, en rajouter, en redire, partager avec vous beaucoup d'anecdotes, mais je ne voudrais pas également abuser de votre patience. Je pourrais continuer en français à parler, à parler, à parler. Figurez-vous que, samedi, oui, samedi, donc la veille de la réunion où il y a eu ce tsunami de torture et de violence, j'ai présidé une réunion de ma commission, le compte public du parlement de la CDAO. Et je découvre, lors de cette réunion, que le parlement de la CDAO, qui est chargé notamment de mettre des avis sur les rapports d'audit qui ont été produits sur toutes les institutions et agences de la CDAO, le parlement de la CDAO n'avait jamais émis d'avis par rapport à ces rapports d'audit. Jamais. Vous vous rendez compte ? Je reprends. Toutes les institutions et agences de la CDAO font l'objet, chaque année, d'audit. Le parlement est une institution de la CDAO. La commission est une institution de la CDAO. Le GIBA est une institution de la CDAO, etc. Il y a une commission de la CDAO sur la santé, sur ceci, sur cela. Chaque année, ils sont audités. Le parlement est chargé d'émettre des avis quand il reçoit les rapports d'audit. jamais, depuis la naissance du parlement de la CDAO, la CDAO n'a exprimé un avis sur ces rapports d'audit. Je suis le président de la commission et je découvre cela. Vous comprenez alors pourquoi on me bastonne ? Vous comprenez alors pourquoi on veut m'assassiner ? Ah, parce que je veux être clair. Avec moi, le parlement de la CDAO va lire tous les rapports d'audit. Le parlement de la CDAO va émettre des avis. Oui, mais en plus, moi-même, je vais partager avec vous ce que les rapports d'audit disent. Ah oui ? Parce que les rapports d'audit, c'est pour vous, citoyens ouest-africains, pour vous dire, est-ce que les chefs d'État ouest-africains gèrent bien l'argent que vous leur avez confié ? Est-ce que le parlement de la CDAO gère bien votre argent ? Vous comprenez pourquoi on veut m'assassiner ? Vous comprenez pourquoi on coupe la télévision du parlement pour éviter que ces choses-là soient dites ? Voilà ce qui se passe à la CDAO. C'est la lutte entre deux visions. Une vision conforme à vos intérêts, vous, mes frères et sœurs ouest-africains, et une vision totalement opposée pour les intérêts de politiciens, pour les intérêts de chefs d'État, pour qu'ils durent à la tête de la CDAO. Voilà les deux CDAO qui se font face. À vous de dire, quelle est la CDAO que vous préférez ? Quelle est la CDAO que vous soutenez ? Et je vous encourage, s'il y a des choses dans ma posture que vous trouvez ne pas être bonnes, que vous trouvez ne pas être fidèles à vos intérêts, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'un député, c'est ça. Il parle en votre nom, et vous avez le droit de le gronder, vous avez le droit de tirer les oreilles à un député. Bien sûr, vous avez le droit de lui tirer les oreilles pour lui dire, député de la CDAO, vous ne me représentez pas suffisamment, faites ceci, faites cela. Je crois qu'en français, j'en ai suffisamment dit. C'est bon ? Maintenant ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Alors, c'est bon ? Mais non ? M'a tellement στην lévénale啦 !